bonjour nicolas mais avec plaisir alors le chapeau enfin tout le monde connaît c'est vrai que c'est pas très loin déjà parlez nous de votre parcours parcours je dirais comme tous les cuisiniers on a appris cursus scolaire classique lycée hôtelier et puis après je dirais on a été obligé de faire son parcours dans des grandes maisons et moins grandes aussi mais l'idée c'est de parcourir un peu la france pour découvrir un petit peu toutes les spécialités puis l'aventure humaine fait qu'on atterrit à bordeaux un jour le hasard fait bien les choses c'est les rencontres c'est les échanges de cultures de qui font que on associe tout ça notre expérience professionnelle avec différentes vision de la cuisine et puis à partir de là on vient faire aussi également son propre sa propre identité je crois que c'est important aussi d'avoir ça c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya tant de chefs à bordeaux et il ya tant de style de cuisine à bordeaux tant mieux c'est génial pour bordeaux et puis je suis ravi avec tous les autres chefs qui sont passés tous les soirs ici de pouvoir apporter ma touche aussi bordelaise alors avec Thierry Marx j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois et plusieurs années avec lui voilà encore une fois superbe rencontre humaine j'ai eu la chance d'être son bras droit pendant cinq ans accordé en bages dans le médoc mais avant ça on se connaissait également puisque en fait j'ai démarré la cuisine avec lui donc on a travaillé trois fois ensemble sur Tours sur Nîmes et sur Pauillac ici donc bah oui je crois qu'on a eu des atomes un peu comme on dit crochus ensemble on va pas parler d'histoire d'amour entre nous mais en tout cas une bonne histoire d'amitié en bonne histoire d'amitié une bonne histoire voilà qu'on a vécu ensemble une très belle aventure qu'on a vécu ensemble dans les cuisines là où on est passé ici les épicurials pour bordeaux c'est un atout considérable maintenant aussi pour regrouper tous ces chefs bah c'est à la fois aussi justement effectivement parce que on a le malheureusement on se voit pas assez entre nous oui entre chefs parce qu'on est tous pris dans nos maisons donc c'est vrai que l'échange il est très important parce que on va à la rencontre du public mais aussi c'est la chance de pouvoir aussi nous se côtoyer avec tous les chefs de bordeaux la seule chose on parle pas de cuisine par contre surtout pas de cuisine surtout pas de cuisine de quoi vous parlez bah de tout de passion de sport de tout ce que vous voulez justement c'est quoi votre passion à vous à part la cuisine je dirais j'ai eu la chance de de faire plusieurs plusieurs sports mais entre guillemets bon la passion de la moto est assez présente et puis après la passion de la danse voilà c'est autre chose aussi c'est une partie créative de de danse alors qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon ce soir nous avons le menu là ce soir on va faire vu la chaleur que l'on a actuellement sur bordeaux on va faire quelque chose assez frais puisqu'on va faire une crème de petits pois à la menthe et c'est surtout après je voulais partir sur des langoustines que l'on va adapter avec des piquillots piquillots pays basque pour parler un peu de l'aquitaine bien sûr mais de faire comme des nems mais à base de langoustines de basilic et de piquillots on viendra poser ce nems chaud sur la crème de petits pois froides donc il va avoir un contraste de température ça sera servi avec aussi du magret de canard fumé voilà donc on va essayer de marier tout ça entre les langoustines qui sont de la mer le magret de canard la terre voilà on va essayer de marier tout ça et ce soir donc on va faire un dessert à base de chocolat et d'avocat voilà donc le côté original c'est de prendre de l'avocat pour faire un dessert c'est mystérieux ça c'est mystérieux mais ça fonctionne bien tout cas merci beaucoup avec plaisir encore une fois et puis on va on va s'amuser ce soir merci avant tout d'être là ce soir on va s'amuser 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 ce soir